Bonjour, Jean-Jacques de Truthmaster, dans la continuité des vidéos que nous avons fait sur les techniques du trousse P, je vais vous présenter les nœuds que j'utilise pour fixer le backing sur la bobine jusqu'au nœud que j'utilise pour les mouchats. Dans le premier nœud, on va raccorder le backing à la bobine. Pour ce faire, je prends la partie du backing que je viens doubler. Avec la partie la plus courte, je viens faire une boucle. Dans la partie la plus courte, je fais une boucle, je viens croiser comme ça. Une fois que j'obtiens cette boucle qui est posée sur la partie la plus grande, je viens passer mon petit morceau 3 fois ou 4 dans la boucle réalisée. Et je viens serrer le nœud, sans trop forcer. Là, je me retrouve avec un nœud coulant. Cette grande boucle, je vais la positionner sur ma bobine. Je vais faire un tour, deux tours, voire trois tours. Après, il ne me restera plus qu'à tirer pour faire coulisser mon nœud et venir le mettre en contact sur le moyeu de la bobine. Le nœud est fait. Il n'y a plus rien qui bouge. Il suffit maintenant de couper le brin le plus court. Et le raccord backing bobine est terminé. Le deuxième nœud, on va raccorder la soie au backing. Pour ce faire, je prends mon backing et même principe que pour l'autre nœud, je fais une boucle. Je croise, je fais une boucle. Une fois que j'ai obtenu cette boucle, je viens la poser sur ma soie. Là, je fais trois tours ou quatre, comme vous voulez. Un, deux, trois. À ce stade-là, je viens tirer, c'est presque un nœud de huit, je viens tirer pour serrer mon nœud. Avant de le serrer complètement, je fais glisser ma soie pour arriver au plus près. Je tiens mon petit morceau. Et je serre mon nœud. Et là, un nœud qui tient. Il suffit après d'ajuster, de couper le nœud du backing au ras. On peut couper la soie au ras. Si vous voulez, vous pouvez mettre, pour l'assurer, bien que ça tienne, on peut y mettre soit une petite goutte de cyano, soit une goutte de vernis. Donc, nous allons voir maintenant le nœud, backing, raccord, backing, soie, pour ceux qui utilisent des soies insultes nantes. Donc, je prends mon backing, je fais une boucle, je croise-en. Une fois que j'ai réalisé cette boucle, je viens la poser sur ma soie. Et là, je passe trois fois dans ma boucle, en prenant évidemment la soie dessous. Là, je viens serrer légèrement le nœud de mon backing, et je le fais glisser, doucement, jusqu'au bout de ma soie. Là, je n'ai plus qu'à serrer. Voilà. Pour finaliser, je coupe l'excédent de backing. J'ajuste ma soie. Je la coupe au ras du nœud. On peut le consolider, soit en mettant une goutte de cyano, soit une goutte de vernis. Mais c'est qu'une option. Normalement, enfin, logiquement, le nœud est très solide. La suite, on va raccorder le backing au running line, pour ceux qui utiliseront un running line. Souvent, les running lines qu'on achète dans le commerce ont une boucle. Donc, je passe mon running line, donc mon backing, dans la boucle du running line. et là, comme sur les autres nœuds, je viens faire une boucle, dont je croise. Une fois que j'ai obtenu cette boucle, avec le petit brin, je viens le passer trois fois dans la boucle, en prenant le running line. deux, trois. Je viens serrer sur ma boucle, légèrement, pour pouvoir le faire coulisser, jusqu'à la boucle. Là, je finis de serrer. Voilà. Donc, comme les autres nœuds, c'est le même principe. C'est un nœud par étranglement. Et donc, plus on tire, plus il se sert. On coupe le dernier brin. Et le nœud est terminé. Là aussi, si vous voulez, mettre une goutte de cyanot, de vernis. Pour ceux qui utiliseront du running line monofilament, je vais vous montrer le nœud que j'utilise pour accorder ce monofilament au backing. Donc, on va fixer le backing. sur le running line monofilament. Pour ce faire, je prends mon running line. Je fais un nœud en 8. Je croise. Je passe derrière. Et je rentre dans la boucle. Et là, on obtient un nœud en 8. Je le serre modérément. Je prends mon backing. Je rentre par le bas dans la première boucle du 8. Et je le refais repasser dans la boucle du bas. à ce stade-là. Voilà ce que j'obtiens. Je serre légèrement mon nœud que je maintiens entre le pouce et l'index. Le morceau de backing, je vais entourer le backing sur mon running line. Et je vais faire 10 tours dans un sens. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À ce stade-là, voilà ce que j'ai. maintenant je vais revenir à le sens inverse avec autant de tours que j'ai fait à l'aller. Donc 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Je vais passer à l'inverse dans le sens inverse à lequel je suis rentré tout à l'heure ou sorti. Là, je me retrouve dans cette configuration. Je vais commencer à serrer le nœud de mon running. Et je vais venir tirer pour faire coulisser les spires de mon backing ou le venir ambuter sur le nœud 1,8 de mon running line. Là, je serre le tout, tous les nœuds. et je coupe les brengs qui dépassent. J'ai un nœud qui est conique, qui rentre bien et qui coulisse bien dans les anneaux. Ce nœud est utilisé par ceux qui pêchent au leur pour accorder la soie, la tresse, la tresse au fluor carbone. Voilà. Sous-titrage Sous-titrage